Musique Alors Pixine ça existe depuis 2006 et on a trois grands métiers. On est une agence de communication digitale et on fait des applications métiers, des sites internet et du motion design. D'entreprises qui ont besoin de nos services, puisque du coup on fait beaucoup d'applications métiers, beaucoup d'entreprises qui sont plutôt en avance ou dans cette dynamique de la start-up et qui peuvent avoir des besoins de communication ou d'applications. Et puis on a forcément tout ce qui est formation et qui permet de recruter des gens, développeurs web, qu'on appelle aussi full stack. Il y a donc des profils BTS, IUT, mais aussi ingénieurs. Donc ça dépend après à quel niveau on peut rechercher. Et puis après nous, du coup en animation, on a aussi des techniciens qui viennent plutôt de l'image de synthèse, donc pour créer des images de synthèse animées. Et puis des illustrateurs et des graphistes, web designers. Le plus compétent c'est d'aller chercher des projets à forte valeur ajoutée, avec un degré de technicité assez élevé. C'est sur ça qu'on arrive à se démarquer, sur des créations originales. On ne fait pas du standard, du standardisé. On essaye chaque fois d'aller chercher la petite chose qui fait la différence. « Don't stop me now, don't stop me, cause I'm having a good time, having a good time. » « I'm a certain star leaping through the sky, like a tiger defying the laws of gravity. » « I'm a racing car passing by, like Lady Godiva. » « I'm gonna go, 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 there's no stopping me. » Nous, on avait l'envie de développer la partie motion design au sein de Pixin. Donc le motion design, on va dire, natif chez nous, c'est vraiment de faire des films d'animation, de communication pour les entreprises, qui vont expliquer des produits ou des services ou des systèmes, donc qu'ils soient faits en images de synthèse ou en illustration. Mais on fait également ce qu'on appelle de l'habillage ou des effets spéciaux. Et là, c'est toute la complémentarité avec Coox Productions, qui vont avoir besoin régulièrement de faire soit des séquences animées et qui vont expliquer dans leurs films des process qu'ils sont en train de mettre en avant. Ou des effets spéciaux du type fond vert qu'il faut enlever et qu'il faut rajouter, qu'il faut remettre dans un élément différent. Donc l'idée, c'était de venir s'implanter ici, de créer ce bâtiment et d'avoir un studio de prise de vue unique en limousin et de faire un vrai pôle audiovisuel avec eux. Donc il y a une vraie synergie sur ces compétences-là qui se fait entre Coox et Pixin. Après, ce qui a changé ces dernières années, c'est le poids de la donnée notamment. C'est notamment pour ça qu'on a fait l'agence de Bordeaux, pour avoir les outils et les compétences pour gérer la donnée. Et c'est la donnée qui devient le cœur de tout le système de communication digitale. Du coup, là, c'est pas mal parce que je peux moins leur dire, moi, déjà en termes de... C'est surtout ici pour la partie qui rentre dans l'épiderme. On a beaucoup de clients sur Paris, dans les régions parisiennes et Bordeaux. D'ailleurs, on a une filiale à Bordeaux qui s'occupe de toute la partie application, pour nous, en tout cas conjointement avec Pixin. Il y a beaucoup de choses qui se font, soit par visioconférence, soit par mail. Après, on tient toujours à avoir des réunions physiques. Ça, c'est quand même très, très important parce que ça rassure, ça met tout le monde autour de la table et ça pose les bonnes questions. Il y a des choses qui se disent plus facilement en présentiel que par téléphone ou par visio. Donc, on tient toujours à être mobile pour se déplacer auprès de nos clients, qu'ils soient à Paris, à Bordeaux ou partout en France. L'ancienneté de l'entreprise permet d'avoir un réseau assez étoffé. Et vraiment, nous, la force de notre développement commercial, c'est le réseau. Avant tout, on ne fait pas de démarchage commercial ou porte-à-porte. Et l'antériorité, l'expérience qu'on a acquis, les références qu'on a, nous permettent maintenant d'aller chercher de nouveaux clients, d'arriver avec des choses à montrer, avec des valeurs aussi. Ça, c'est très important pour nous. Et de conquérir effectivement des clients un peu plus importants que ce qu'on avait avant. Comme on peut prouver à nos clients que ce n'est pas parce qu'on est à Limoges qu'on est loin d'eux, une fois que cette relation de confiance est établie, ça marche très très bien. D'ailleurs, c'est une anecdote qu'on donne souvent. Avant, on n'était pas à Pierre-Buffière. Et quand on s'est implanté sur la Technopole, on a eu plus de contacts en six mois que sur les cinq premières années là-bas. Oui, ça a une vraie plus-value, une vraie carte d'identité et de visite. On est identifié sur la Technopole, faisant partie des entreprises qui sont performantes sur le bassin. Et surtout, ça nous donne une visibilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne nous connaissaient pas avant et qui pensaient qu'on venait juste de se créer. Alors qu'en fait, non, on existe depuis 2006. Et voilà, donc c'est vraiment, ça donne une visibilité en tout cas en local. Et puis du coup, on va voir son voisin en premier pour voir s'il peut nous aider sur les projets qu'on peut avoir. Donc oui, c'est une vraie opportunité.